Alors, c'est une tourne particulière de poésie que je voulais vous lire, c'est une fable, qui résume bien ce que nous vivons aujourd'hui. Ça s'appelle Le loup et le sorcier. Alors Léa, je te laisse improviser une musique d'actualité. D'actualité ? D'actualité ? Je serais tendance à jouer médiéval. On ne peut pas. On a envie de guillotiner les rois. Je me dis pas si tu veux. Le loup et le sorcier. Un jeune loup en vagabondage, embourbé par tant de bastagages, rumine sa colère entre ses dents, espérant déclencher des paravents. Fatigué par sa longue marche, glissant dans le sillage des patriarches, il s'endort à pattes fermées dans le froid d'une forêt désarmée. Un sorcier vieux comme la terre sort des entrailles de l'envers, réveillant ainsi le jeune loup, puis tombe à la renverse, à bout. Toi, constate l'animal, tu as bien profité. Ne crois pas si bien dire, lui répond le sorcier. On m'a visité. Tu ne parviens pas à enchanter la nuit ? Ce n'est pas la nuit qui m'a fait déchanter. C'est lui. Pendant que le loup mange sa ration, le sorcier ne cache plus son émotion. On dit qu'il a été dérobé de sa pluie, car l'or de sa magie a sombré dans le puits. Il pleure des larmes de cristal, tant bien que mal, puisque rien n'est fatal, juste un petit fond de pain à se mettre dans la bouche. En vain. Bouleversé, le loup le caresse de sa truffe brûlante de tendresse. Un moment qui ne rachète pas, sans que l'on se renvoie à un visa. Il m'a sous-estimé, avoue le sorcier. As-tu quelque chose à prouver ? demande le pelage assis. Que la vie mérite d'être gagnée. Si c'est cela, je peux t'offrir un panier. Mon pauvre garçon, pourquoi es-tu loup ? Ma réponse ne se résume à rien du tout. Que cela peut-il signifier ? C'est la nature qui ne cesse de nous nidifier. C'est son maître qui l'a détruit, refusant de le payer pour le fruit d'un labeur sans précédent, fleurilège de sortilèges à six dents. Tous deux sombrent sous la lune, avant que ne se lève la lagune dans le soleil irisé d'un bonheur bien brisé. Éveillé, le sorcier est seul, couvert d'un grand linceul, et quelques dents de diamant qui enrichissent son vêtement. Le loup a sacrifié sa fortune. Il a pris sa retraite sur chacune des formules récitées en silence, grâce aux larmes de prudence. Une bonne retraite s'érite. Si le labeur devient un rite immuable en effort, alors, pourquoi souffrir encore ? Merci.